Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour l'emploi et la création d'entreprise au Burkina Faso. Nous faisons le pari qu'en moins de 10 minutes top chrono, nous sommes capables de parler de sujets complexes de manière simple. Vous voulez tenter l'expérience avec nous ? Laissons Kadidia Ouattara, chef de projet emploi, relever ce défi. Aujourd'hui, Kadidia nous dira comment créer son entreprise. Étape 1. L'idée d'entreprise. Mais où trouver une idée d'entreprise et quelle peut en être la source ? Parlons d'abord des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Vous entendez parler d'une formation professionnelle dans un domaine qui vous a toujours intéressé. N'hésitez pas, cela peut être le début de votre projet d'entreprise. De plus, vous y rencontrez des personnes qui, comme vous, ont envie d'entreprendre. Un parent, un ami souhaitent vous aider. Ne laissez pas passer cette chance. N'oubliez pas que si vous voulez que l'on vous remarque, que l'on remarque votre produit ou votre service, il est préférable que vous apportiez une innovation. Cette innovation permettra de proposer un bien ou un service qui n'existe pas ou alors une amélioration répondant beaucoup mieux aux attentes de la clientèle. La presse spécialisée, la télévision, la radio, les réseaux sociaux peuvent aussi vous inspirer. Restez à l'écoute. Votre expérience, votre formation sont des sources intéressables d'idées potentielles. Il vous suffit juste de vous faire confiance. Enfin, les voyages, les visites, les discussions avec vos amis au marché peuvent vous inspirer. Restez ouverts. Étape 2. Le marché Il convient de s'assurer que le marché est porteur et de définir une stratégie commerciale adéquate. Pour cela, vous devrez analyser les éléments suivants. Le prix. Combien vos clients sont-ils prêts à payer et pour quels produits ou services? Quelle est votre marge? La distribution. Vous devez définir des canaux de distribution en fonction de chaque segment de clientèle. La communication. C'est le message que vous délivrerez afin de séduire la clientèle et la fidéliser. La satisfaction des clients bénéficiant de l'offre de la concurrence actuelle. Identifier de nouveaux besoins et découvrir de nouvelles façons de satisfaire vos clients. Étape 3. Le statut juridique Eh oui, il vous faudra décider s'il est temps pour vous d'entreprendre dans le monde formel et donc de choisir un statut qui vous permettra de vendre vos biens ou vos services au plus grand nombre sans être inquiété. Le choix du statut juridique est déterminant pour votre entreprise. En effet, il aura un impact considérable sur la vie quotidienne de la structure et de ses possibilités d'évolution. Deux grandes familles de statut s'offrent à vous. Tout d'abord, les statuts de société telles que les entreprises individuelles qui n'ont pas de personnalité morale. Les sociétés comme les SARL, les SA, les SAS, les SASU, etc. qui, elles, ont une personnalité morale. Cette première famille appartient à l'économie libérale. Seul mettre à bord, vous et vos associés pourrez développer votre activité. Mais vous pouvez aussi décider d'entreprendre collectivement dans le but de créer de la valeur pour le plus grand nombre. Vous pourrez ainsi choisir de créer une société coopérative, une mutuelle, une association qui développera une activité commerciale lui permettant de disposer des moyens nécessaires pour financer ses activités d'utilité publique. Vous voilà alors dans le champ de l'économie sociale et solidaire où entreprendre signifie entreprendre à plusieurs pour l'intérêt du plus grand nombre. Étape 4. Le plan d'affaires L'élaboration de votre plan d'affaires ou business plan est l'une des clés de la réussite de votre projet. Il permet de présenter l'ensemble des éléments qui le composent afin de convaincre les investisseurs de vous financer. Vous devrez notamment aborder dans ce document le modèle économique couramment appelé business model de votre entreprise ainsi que le montage financier. Le modèle économique ou business model permet lui de définir la manière dont votre entreprise générale du cash. Étape 5. Le financement Grâce au modèle économique que vous avez conçu, vous savez désormais quels sont les investissements que vous devrez réaliser, mais aussi vous connaîtrez votre besoin en fonds de roulement. Il s'agit maintenant de renouer les capitaux nécessaires pour financer les différents besoins durables identifiés dans les étapes précédentes. Plusieurs sources de financement sont possibles. Votre épingle, bien sûr, on n'entreprend pas sans mettre de l'argent dans le projet. Des amis, de la famille, un projet ou programme, un fonds de l'État, une IMF, une banque. Toujours, il vous faudra faire preuve de beaucoup de persévérance pour mobiliser des ressources dont vous aurez besoin. Étape 6. La formalisation de votre entreprise Vous avez choisi le statut de votre entreprise et vous avez obtenu le financement nécessaire pour vous lancer. Il ne reste plus qu'à effectuer les démarches administratives pour ouvrir officiellement l'entreprise. Vous devrez notamment vous rapprocher de la MEBF, maison de l'entreprise Burkina Faso. Vous voyez, nous avons réussi en moins de 10 minutes à vous parler de création d'entreprise. N'oubliez pas, c'est vous qui entreprenez et personne d'autre. C'est donc à vous d'être prêt à le faire. À bientôt ! Si vous avez aimé cette présentation, rejoignez-nous sur Facebook, notre chaîne YouTube et notre site www.programmemploiburkinafaso.wordpress.com ... 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 Sous-titrage FR ?